Diego Armando Maradona Ruth Gullit met le cap sur Los Angeles Galaxy et devient donc l'entraîneur de David Beckham Tottenham et Villarreal vainqueur à l'extérieur pour la deuxième journée de la coupe de l'UEFA Le roi appelé fête le 150ème anniversaire du plus ancien club de football de la planète La suite du Masters féminin de tennis et les qualifications de Maria Sharapova ainsi que de Justine Hénin Et enfin conclusion de la 3ème journée de l'Euroleague et le Macapy Tel Aviv qui s'impose face à FS Pilsen Ruth Gullit est donc le nouvel entraîneur des Los Angeles Galaxy en Major League Soccer C'est ce que vient d'annoncer le club américain qui emploie depuis le début de l'année David Beckham A 45 ans le néerlandais ancien ballon d'or et capitaine de l'équipe des Pays-Bas La championne d'Europe en 1988 a déjà entraîné Chelsea, Newckelsen puis Feyenoord et il remplace Franck Yalop qui doit rejoindre le club de San Jose Tottenham vainqueur à Tel Aviv C'est la bonne opération pour les coéquipiers de Robiquin sur le terrain de la Puel Tel Aviv et c'est justement le capitaine historique des Spurs qui inscrit le premier but après un beau travail du français Stied Malbrank Tottenham va se mettre même à l'abri dès la demi-heure de jeu le passeur s'appelle toujours Stied Malbrank mais le buteur est cette fois Dimitar Berbatov 2-0 pour les Anglais Les affaires du club israélien se compliquent encore avec l'exclusion de Galchich pour un tacle dangereux sur Aaron Lennon qui lui vaut un deuxième carton jaune Le score aurait pu s'alourdir en toute fin de rencontre avec une action à la 89ème minute de jeu mais le score n'évoluera pas Score final 2-0 pour Tottenham et deuxième défaite en deux rencontres pour Tel Aviv qui compte 0 points Anderlecht est allé faire match nul sur le terrain des Danois de Haaborg Les belges se retrouvent seuls en tête de la poule G avec une longueur d'avance sur Tottenham Dans le groupe F, Bolton est passé tout près de l'exploit mais n'a pu faire mieux que 2-2 sur les terres du Bayern de Munich alors que Salonik a corrigé l'étoile rouge de Belgrade 3-0 Les bavarois restent en tête de la poule F devant Salonik et Bolton Dans le groupe C, les Espagnols de Villaral se déplaçaient en République tchèque chez le Mladá Boleslav et face au petit poussé de cette poule les Espagnols vont rapidement prendre leur marque à la demi-heure de jeu Niath reprend un caviar de Mathias Fernandez 1-0 pour le sous-marin jaune Et 2-0 à l'heure de jeu cette fois c'est Santi Cazorla qui trompe Miroslav Miller Le break est fait pour les coéquipiers de Robert Pires Les seconds du championnat d'Espagne se font surprendre en toute fin de partie par l'attaquant du Mladá Moleslav Alexandre Mendy mais ce réveil est trop tardif pour les joueurs tchèques score final 2-1 pour Villarreal Dans l'autre rencontre de ce groupe C, carton de la Fiorentina face à Helzborg 6-1 pour les Italiens au classement La Fiorentina et Villarreal sont en tête avec 4 points Le groupe D, la mauvaise performance des Rennes et de Pierre Drossi qui n'ont fait que match nul face à Bergen au start de la route de Lorient Ball est en tête devant Bourg Zagreb, Bergen et Rennes se partagent la dernière place avec 1 point Après leur défaite à Bordeaux lors de la première journée les joueurs de Galatasaray devaient absolument réaliser une bonne performance en accueillant Helsingborg mais ce sont les Suédois qui ouvrent la marque 31e minute, Lendrik Larsson enchaîne parfaitement et ouvre le score pour Helsingborg, loin de s'endormir sur leur avantage les hommes de Stuart Baxter doublent la mise par l'intermédiaire de Razak, Omoto Yossi Juste avant de revenir au vestiaire, l'ancien monégasque Chabaninonda redonne de l'espoir à ses camarades 2 buts à 1 A la 75e minute, Christopher Andersson inscrit le 3e but suédois sur une frappe de loin, 3 buts à 1 pour Helsingborg mais les Turcs de Galatasaray réduisent de nouveau l'écart à la 91e minute, toujours par Chabaninonda et malgré cela, Helsingborg s'impose en Turquie sur le score de 3 buts à 2 Dans l'autre rencontre du groupe H, Bordeaux est allé s'imposer 2 buts à 1 à Vienne ce qui permet aux Bordelais de rester en tête de leur coup les Girondins possèdent 2 points d'avance sur Helsingborg Moins de réussite en revanche pour Toulouse qui s'incline sur ses terres face au Sparta de Prague Toulouse, lanterne rouge d'un groupe E où 4 équipes se partagent la première place avec 3 points chacune Direction l'Ecosse pour la rencontre du groupe B entre Aberdeen et le locomotive Moscou et dans ce match, les premières occasions sont britanniques à l'image de cette frappe de Lee Miller qui passe juste à côté des cages moscovites Une domination écossaise qui va se concrétiser à la demi-heure de jeu lorsqu'Alexandre Diamond reprend de la tête un corner de Barry Nicholson 1-0 pour Aberdeen Moscou presse et manque de trouver l'ouverture sur cette frappe de l'ancien Marseillais Dimitri Sitchev qui trouve le montant droit des cages écossaises La pression russe qui va payer dans les arrêts de jeu de la première mi-temps Ivanovitch profite d'un mauvais marquage 1 par 2 Ce sera le score final entre Aberdeen et le locomotive Moscou Dans l'autre rencontre de ce groupe B Victoire du Panathinaïkos à Copenhague Le Pana qui prend la tête de ce groupe B avec 6 points Le locomotive Moscou est deuxième avec 2 points Dans le groupe A, 2 victoires à l'extérieur Celle du Zenith Saint-Pétersbourg à Larissa et d'Everton à Nuremberg Everton et le Zenith sont en tête de ce groupe A On jouait l'écart de finale de la Coupe du Monde de Beachoker Copacabana au Brésil La bagatelle de 17 buts a été marquée dans la rencontre entre le Brésil et le Portugal De beaux gestes à l'image de ce lob réalisé par André Pour le Brésil Les champions du monde brésiliens qui vont dominer les champions d'Europe portugais Malgré un quintuplé de leurs joueurs vedettes Les Portugais ne pourront faire mieux que s'incliner face aux Brésiliens Côté au river des Bourroux va inscrire un triplé dans cette tête en fin de match 10 à 7 pour les Brésilens qui rencontreront l'équipe de France en demi-finale Dans le troisième quart de finale de la journée entre l'Espagne et le Mexique C'est l'Espagne qui avait tiré la première dans la troisième période grâce à un coup franc d'Adamé 4 à 3 pour les Espagnols Avant que Salazar d'une belle frappe remette son équipe à égalité 4 partout Et la victoire va venir de Villalobos sur cette tête Qui lobe le gardien espagnol Qualification du Mexique 150 c'est l'âge du doyen mondial des clubs de football Le Sheffield Football Club en Angleterre Et pour cet anniversaire spécial un invité spécial Pelé est venu rendre une visite amicale à ce club de 7ème division Avec dans ses paquets un cadeau Une rencontre amicale entre le Sheffield Football Club et la réserve de l'Inter Milan Maria Sharapova a d'ores et déjà obtenu son billet pour les demi-finales du Masters Femina de Madrid Ce jeudi en venant à bout de Svetlana Kuznetsova Sharapova a pourtant eu du mal en début de rencontre Et a finalement dû lâcher prise dans la première manche 7-5 en faveur de sa compatriote Mais durant les deux manches suivantes Kuznetsova n'a pas été en mesure de résister à la puissance de feu De celles qui s'étaient déjà imposées au Masters en 2004 Et s'incline 6-2, 6-2 Avec ses deux victoires en deux rencontres Sharapova jouera la première place du groupe rouge Vendredi face à la serbe Anna Ivanovic Elle aussi assurée de participer au dernier carré Justine Hénin n'est pas la numéro 1 mondiale pour Aurien La Belge a balayé Marion Bartoli en 2-7, 6-0 et 6-0 La française entrée en lice après l'abandon de Serena Williams A été dépassée dans tous les compartiments du jeu Ne se procurant même aucune possibilité d'inscrire le moindre jeu Impressionnante, Justine Hénin sera vendredi Si elle affrontera Anna Ivanovic ou Maria Sharapova En demi-finale d'un Masters dont elle est la grande favorite Anna Chakvetadze a gagné son sésame pour les demi-finales du Masters de Madrid En remportant sa deuxième victoire en deux jours La Russe s'est débarrassée de Jelena Jankovic en trois manches Lors d'une rencontre au scénario torturé Après avoir remporté la première manche sur le score de 6-4 Chakvetadze semble oublier son tennis Et laisse échapper le deuxième set sur le score de 6-0 Dans la dernière manche, la Russe se reprend et s'impose 6-3 Score final 6-4, 0-6, 6-3 Chakvetadze s'installe à la deuxième place du groupe jaune Derrière Justine Hénin et affrontera ce vendredi la française Marion Bartoli Lors d'une rencontre sans enjeu avant de négocier les demi-finales ce week-end Du basket avec la suite et la fin de la troisième journée de l'Euroleague Et le choc du groupe B entre les Israéliens du Maccabi Tel Aviv et les Turcs de l'Efes Pilsen Un match très accroché avec beaucoup de ratés des deux côtés Côté turc on notera la belle performance d'André Hudson Qui a inscrit 21 points dans cette rencontre Une performance malgré tout insuffisante puisque la victoire va sourire au Maccabi Tel Aviv à l'image de ce shoot d'Andrew Bynum 68-64 pour le Maccabi Il reste alors quelques minutes à jouer Finalement c'est Terrence Morris qui va clore cette partie Sur ce tir primé à 3 points Score final 73-67 pour le Maccabi L'autre match de ce groupe B a vu la victoire de Malaga en terre italienne face à Milan 74-65 au classement Vilnius et Thessalonique sont en tête Dans le groupe A victoire du Tao Victoria en Pologne face à Sopot et de l'Olympiakos face au Virtus Bologne Au classement Siennes L'Olympiakos et Vitoria sont en tête avec deux victoires Et dans le groupe C défaite de la chorale de Rouen Face à Barcelone 82-76 au classement Le Real Madrid et le Panathinaikos sont en tête avec trois victoires Rouen est cinquième On jouait ce jeudi en Ligue des Champions mais en handball cette fois Et le club allemand de Kiel retrouvait les Suédois de Amarbi sur sa route Une équipe suédoise qui attaque fort et qui ouvre la marque par Patrick Johansson Et quelques jours après s'être incliné face à Hambourg On se dit que les coéquipiers de Nikola Karabatic pourraient s'incliner de nouveau Les Allemands reviennent alors à deux longueurs de Amarbi sur ce but du français Et au fil de la rencontre la puissance des Allemands va faire la différence Au final Kiel va s'imposer sur les terres suédoises avec quatre longueurs d'avance Score final 36 à 40 C'est une petite révolution qui est en train de se produire dans la coupe de l'Amérique Les règles de la plus vieille compétition sportive au monde sont en train de changer Lors de la prochaine édition en 2009 sur le plan d'eau de Valence Le tenant du titre, le Defender, le bateau suisse Allinghi Participera aux régates éliminatoires Et les bateaux ne seront plus des classes américaines mais des AC90 Des bateaux plus grands et plus rapides pour un spectacle plus grand Tous les facteurs de performance sur les bateaux sont limités La longueur, la voilure, le poids du bateau Toutes ces choses sont plus ou moins fixées par les règlements Qui garantissent une compétition très serrée et des bateaux très rapides Avec les nouveaux bateaux, on a entendu les designers dire qu'ils permettraient plus de dépassements Il y aura plus de suspens, plus de jours de course Je pense que le public et les compétiteurs sont très excités par cette 33ème coupe de l'Amérique Une 33ème coupe de l'Amérique incertaine est suspendue à une décision de justice Après que le challenger Oracle est attaqué Le Defender Allinghi devant un tribunal américain Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis L'information continue sur notre antenne ainsi que sur notre site eurosport.fr Vous pourrez notamment y retrouver tous les résultats, tous les classements Et toutes les actions de la coupe de l'UEFA Sous-titrage Société Radio-Canada